Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance du 27 mai au 2 juin 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quel est le message de votre ange gardien. Allez, pour les lions, pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Et on a « Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. » Et « L'amour demande des efforts. » Voilà, c'est beau. Ok, donc les lions ici, on vous demande de vous confier par rapport à ce qui est peut-être lourd pour vous en ce moment. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a le cadeau, on a la fatalité et le compromis. On a la tranquillité, le rêve, le contrat, l'enfant, l'échec, le retour, la naissance. Voilà. Vous n'avez pas envie de vous tromper, là, les lions. Ça vous ramène à une période de votre enfance. Ou alors, vous vous inquiétez par rapport à un enfant. Vous n'avez pas envie qu'il fasse les mêmes erreurs que vous. Ok. Là, ici, qu'est-ce qu'on a ? Une surprise inattendue qui arrive et qui met fin à des compromis. C'est-à-dire qu'on n'est plus... On va remettre des cartes, mais on n'est plus dans le fait de s'adapter. Moi, j'ai l'adaptation ici. Donc, il y a la fin d'une adaptation. Il y a vraiment quelque chose qui arrive rapidement ici, qui vous tombe dessus. On a le boomerang. On a l'enfermement, voilà. Et la clairvoyance. Bon, c'est super. Donc là, on voit très bien que vous allez avoir un retour positif des choses, un retour de l'univers. Peut-être qu'on nous parle de la loi d'attraction avec ce boomerang. On voit que ça met fin à une introspection. Ça met fin à une solitude. À une forme d'isolement. Et ici, il est question d'y voir plus clair, de faire confiance à ses intuitions. Vous allez peut-être avoir une manifestation de l'univers et vous allez reprendre confiance en la vie. On va regarder avec la divination de Jack. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez comprendre que vous avez des capacités médiumniques qui se sont développées. Vous allez avoir un retour, peut-être, par rapport à une prédiction. Alors, soit c'est une prémonition et ça vient de vous. Soit ça vient d'une personne médium voyante. Voyons. Là, il y a quelque chose qui se concrétise, qui se réalise. On va regarder avec la divination de Jack, quels sont les autres messages pour les lions. La désillusion. Alors, pour les lions, la semaine 27 au 2 juin. Vos voeux se réalisent. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Et rentrée d'argent. Et actes manqués. Alors, on va regarder déjà au dos. Les actes manqués, échanges enrichissants, travail acharné, temps de réflexion nécessaire, voyage, déplacement. Alors, peut-être que vous avez besoin de changer d'air. Vous avez envie de changer d'air. Les lions, parce que vous avez donné tout ce que vous pouviez. Et on voit ici que vous n'avez peut-être pas les résultats escomptés. On voit que vous allez échanger avec certaines personnes. Il y a le fait peut-être d'être dans le regret de quelque chose. Ou alors, c'est le fait de ne pas avoir le temps. De prendre du temps pour soi, en fait. De se déplacer. De changer d'horizon ici. Malgré tout, on voit qu'il y a un temps de réflexion. Et que vous allez communiquer sur ça. Décision égoïste, méditation. Restez concentré sur vos objectifs. Soutien inattendu et retard report. Alors, ici, par rapport à... Peut-être que vous ne pouvez pas vous déplacer ou aller à un événement par souci financier. On voit ici que vous vous concentrez du coup sur le fait de fournir des efforts. Mais on vous parle bien avant, on vous parlait de travailler acharné. C'est au détriment de votre bien-être ici. Donc là, il est question de prendre un peu de recul, de comprendre ce qui se passe. Vous avez du soutien par rapport à cela. Alors, on risque de vous décevoir. Alliance prometteuse, changement imminent, solitude temporaire et ne vous laissez pas influencer. Donc là, faites attention à ce qu'on vous promet, à ce qu'on vous propose sur cette semaine. Alors, je vois plutôt ça au niveau professionnel. Mais ça peut être aussi des promesses dans un autre contexte. Mais là, on a un changement de toute façon par rapport à ça. On vous dit de ne pas vous laisser influencer. Gardez la tête froide. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Désillusion, vos voeux se réalisent, rentrez d'argent. Donc là, ici, clairement, vous arrêtez d'être dans une forme... Alors, la désillusion, je n'ai pas le fait que vous soyez déçus, là. Ou que vous tombiez de haut. C'est plutôt d'être dans vos pensées, dans cette 5D, d'imaginer, d'être dans votre imaginaire, en fait. D'être dans l'imagination et finalement, il n'y a rien qui est dans la matière. Ici, il y a des choses qui se concrétisent, qui se réalisent. Et avec la rentrée d'argent, ça peut être une aide. Ça peut être, effectivement, une rentrée d'argent qui arrive, une aide financière. Ou alors, tout simplement, une prime ou autre. Alors, on a quoi ? Inquiétudes, vous planifiez un nouveau projet, documents à signer. Donc là, vous voyez, vous avez des inquiétudes, des peurs, par rapport à une nouvelle idée, à un nouveau projet que vous voulez lancer. Il y a le fait de l'administratif, ici. Il y a peut-être aussi le fait de s'investir au niveau du temps, de l'argent, etc. Mais vous allez avoir du soutien. Alors, on vous demande d'être attentif, présage de bonne santé et quelqu'un risque de vous décevoir. Alors, là, on a le fait d'être déçu, peut-être, par quelqu'un. Mais là, j'ai plus le fait que c'est des inquiétudes. Vous avez peur d'être déçu, peur de vous tromper. Par contre, vous allez commencer à être attentif, attentive à votre bien-être. Parce que là, vous avez trop fait, trop fait ces derniers temps. Il est question de se reprendre en main au niveau de sa santé, de son équilibre. Allez, on regarde au niveau sentimental et affectif. Pour les lions. Et on a, je pense à t'inviter. Et je fais de ma carrière ma priorité. Bon, là, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Allez. On regarde avec l'oracle de la maturité. Alors, à la coupe. On a le oui. On a la préparation. Donc là, on vous confirme ici qu'il y a bien le fait de planifier des événements. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a une rencontre en préparation. Peut-être que vous le ressentez. Qu'est-ce qu'on a ? Les songes. On est encore dans le rêve, l'illusion. Et le sablier, la patience, le retard. Vous sentez les choses ici. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare. On vous le confirme. Vos intuitions sont bonnes. Là, maintenant, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes en relation, il y a peut-être des projets qui étaient, encore une fois, dans l'imaginaire. Et qui vont commencer à prendre forme en planifiant les choses, en mettant une échéance. Donc, c'est plutôt bon. Alors, on a les chaînes. La lanterne. Le progrès. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous faites la lumière sur ce qui vous enchaîne. Alors, soit c'est dans une relation et vous vous rendez compte que, bon, il y a une certaine forme de dépendance par rapport à l'autre. On voit que vous évoluez. Là, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Pour d'autres, vous comprenez que vous êtes peut-être enchaînés à votre travail, par exemple, ou enchaînés à une situation. Il est question d'éclaircir des choses ici et d'aller vers une évolution. Pour d'autres encore, si vous êtes en couple ici, il est vraiment question de mettre le doigt sur ce qui bloque l'évolution de la relation. Alors, on a l'été. Les soins. La douleur, la tristesse. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes arrêtés à un passé. Il y a le fait d'être dans quelque chose. Alors, l'été, c'est l'atmosphère chaleureuse. C'est les vacances aussi. Il y a plein de choses comme ça, positives, quand on pense à l'été. J'ai l'impression que vous êtes enchaînés à ça. C'est-à-dire qu'il y a une période de votre vie qui était tellement... Vous vous sentiez tellement bien et en fait, vous ne voyez pas les choses. Et du coup, ça vous bloque dans votre progression, dans votre évolution au niveau sentimental et affectif. Il est question aussi de prendre conscience que vous avez peut-être besoin de vous faire aider. Ou c'est la personne en face de vous. Par rapport peut-être aussi à une ancienne relation qui a été très blessante. Dans tous les cas, on voit une évolution par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? L'espérance, le passage, le travail, l'homme et le mur. Là, pour certains et certaines d'entre vous, vous sortez d'une forme d'espoir par rapport à une personne en face de vous qui est bloquée. Peut-être que vous aviez l'espoir que cette personne travaille sur elle. Vous aviez envie de l'aider. Et ici, vous lâchez prise par rapport à ça. Pour d'autres, là, si vous êtes en couple, il y a peut-être eu un problème avec le professionnel ici qui a pris de l'ampleur. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Et on voit ici qu'il y a cette histoire d'espoir. Pour d'autres, vous faites des efforts où la personne en face de vous va faire des efforts pour améliorer la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? Le printemps, la préparation, l'invitation, la proposition, le passé, l'amour. Tourner en rond, répétition de schéma. Donc là, les célibataires, vous mettez vraiment le doigt sur ce qui... Vous prenez conscience que là, il n'y a rien à faire. C'est toujours la même rengaine avec une personne qui peut-être vous contacte, vous ne contacte plus, vous voyez, vous ne voyez plus. Voilà, ça suffit. Pour d'autres, il y a le fait de se libérer, de se passer où vous aviez l'impression que c'était l'amour de votre vie ou que c'était... Voilà, et que vous rencontrerez plus personne d'autre. Et si vous sortez de ça, vous allez sortir de ça là sur cette semaine. Et il est question, pourquoi pas, de préparer des événements où vous allez commencer à sortir, à faire des activités, peut-être entre amis ou seuls. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se préparer pour vous au niveau d'une rencontre. Et puis pour d'autres, vous vous rendez compte que la personne ne correspond pas, ou en tout cas ne répond pas à vos besoins, ou n'est pas en accord avec vos valeurs ou vos principes. Il est question de se détacher. Allez, on va regarder. Avec le secrète ton avenir pour un message par décan. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Qu'est-ce qu'on a au dos pour tous les décans ? La réalisation d'un projet se fait attendre. Premier décan. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Deuxième décan, une énergie enfantine se fait ressentir. Troisième décan, l'heure de l'abondance a sonné. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les lions. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada